Et ici, Votre Majesté, nous avons un petit phénomène. Un remarquable enfant de 10 ans. Un spécialiste de l'histoire et le rédacteur en chef de notre journal. Ah, très intéressant. Sire, je vous présente Rupert, notre jeune journaliste. Enchanté, Rupert. Enchanté. Alors, asseyez-vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous lisez, là? Karl Marx. Je peux-t-il que vous soyez communiste? Est-ce que j'ai besoin d'être communiste pour lire Karl Marx? Rupert. La réponse est sensée. Eh bien, si vous n'êtes pas communiste, qu'est-ce que vous êtes? Je ne suis rien. Rien? Je déteste toutes les formes de gouvernement. Mais il faut bien quelqu'un pour gouverner. Et je déteste le mot « gouverner ». Eh bien, si le mot vous est tellement odieux, disons qu'il faut des chefs. Tous les chefs de gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple. À propos, qu'est-ce qu'il écrit dans son journal? Des commentaires sur les événements courants. Parlez-moi, mon frère. Mais, mon cher enfant, la politique est une nécessité. La politique est une règle que l'on impose au peuple. Oh, enfin, dans ce pays, nulle règle n'est imposée. Chacun exprime le vœu de citoyens libres. Promenez-vous un peu et vous verrez comme ils sont libres. Oui, mais laissez-moi parler. Ici, on met tout le monde dans une camisole de force. Et si on n'a pas de passeport, on ne peut pas faire un pas. Mais enfin, laissez-moi... Dans ce monde libre, on viole les droits naturels de tous les citoyens. Voyons, laissez-moi... Ils sont devenus des hommes aux mains de politiciens despotiques. Oui, mais pour... Et si on ne pense pas comme eux, on vous prive de votre passeport. Voulez-vous... Quitter le pays est plus dur que de s'évader de prison. Oui, mais... Changer de pays est plus dur que de passer par le trou d'une aiguille. Mais si vous... Pensez qu'à l'âge de la vitesse atomique, on ne peut pas circuler, il n'y en a pas de passeport. Si vous laissiez parler un peu les autres... Et la liberté de parole, existe-t-elle ? Non, pas avec vous. Et la libre entreprise. Oui, mais nous parlions de passeport. Aujourd'hui, tout est monopole. C'est ça. Est-ce que vous voulez... Est-ce que j'ai le droit de fabriquer des voitures et des concurrents et les troste-loto ? Si je pouvais dire un mot. Rien à faire. Est-ce que j'ai le droit de me mettre dans l'épicerie et des concurrents et les grossistes ? Vas-tu te taire. Rien à faire. Le monopole, la menace qui pèse sur l'entreprise. Toujours morte, 60 ans en arrière. Où étais-tu, il y a 60 ans ? Grand-Père jouait encore aux vies. Eh bien, maintenant, as-tu fini ? Alors, laisse-moi parler. Laisse-moi te montrer à quel point tu as tort. Pour commencer... Pour commencer... Ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et la bombe atomique ? Ah. C'est un vrai crime. Au moment où le monde a un besoin impérieux d'énergie, vous vouliez faire des bombes atomiques. Moi ? Je suis contre les bombes atomiques. Vous voulez faire périr la civilisation, détruire toute vie sur la planète. Vous vous croyez encore au 19e siècle ? J'ai perdu, j'ai perdu mon trône parce que j'ai refusé la bombe atomique. Vous, vous semblez, croyez que la bombe atomique résoudra vos problèmes ? Écoute, sale mioche. Les hommes ont beaucoup trop de pouvoir. L'Empire romain s'est effondré lors de l'assassinat de César. Et pourquoi ? Parce qu'il était devenu trop fort. La féodalité a été balayée par la Révolution française. Et pourquoi ? Parce qu'elle était devenue trop fort. Et aujourd'hui, tout le monde va exploser. Et pourquoi ? Parce qu'il est devenu trop fort. Le monopole du pouvoir menace la liberté. Il dégrade l'individu dont il fait sa victime. Où est maintenant l'individu ? Je n'en sais rien. Il vit dans la terreur parce qu'on l'a obligé à haïr au lieu d'aimer. Si la civilisation doit survivre, nous devons combattre le pouvoir. Jusqu'à ce que la dignité et la paix humaine soient rétablies. Et que signifie tout cela ? Matoque.